Ensuite à nos travaux ce matin pour le changement de la table de message, nous n'allons pas pouvoir prendre d'appel aujourd'hui malheureusement, mais l'émission continue tout de même, je serai avec vous jusqu'à 17h30. C'est bien dommage qu'on ne puisse pas prendre d'appel puisque votre avis nous intéresse, vos paroles sont précieuses et puis c'est le concept de la radio de donner la parole à ses auditeurs, c'est pour ça qu'aujourd'hui la journée sera légèrement difficile, mais je vous rassure, je cherche quand même la solution entre temps. Vous le savez peut-être ou pas, la tour Eiffel sera bientôt centre d'un mur en verre de 3 mètres de haut dont les premières images ont été dévoilées ce mercredi. Une paroi destinée à détourner une éventuelle attaque terroriste visant l'un des monuments les plus visités de Paris. D'épaises vitres dont la plante extra claire laisse apparaître les jambes de la dame de fer. Et le champ de mars, les premières images du projet du mur Antibale autour de la tour Eiffel ont été dévoilées. Les plans sont signés d'Ithmar Feichinger, l'architecte à l'origine de la passerelle Simone de Beauvoir à Paris et du pont menant au Mont Saint-Michel. La clôture encerclant le monument parisien sera vitrée le long du quai Branly et de l'avenue Pistade-Eiffel et grillagée du côté des allées latérales où s'effectueront les entrées et les sorties. Anne Yannick, directrice générale de la SETE, Société d'exploitation de la tour Eiffel, dit, je cite, « Il s'agit de construire la tour Eiffel de demain ». Le coût du chantier qui débutera à l'automne 2017 est estimé à 20 millions d'euros. La ville de Paris attend de cet investissement une nette augmentation de la fréquentation qui avait subi en 2016 le choc des attentats de Paris. L'année dernière, le nombre de visiteurs était en chute de 14% par rapport à 2015. Avant même le début des travaux, le mur s'est fait des ennemis. D'abord au sein de l'opposition au Conseil de Paris, le groupe Les Républicains déplore un manque de concertation autour du projet. Les riverains de la célèbre tour ne décolèrent pas non plus. Le président de l'association des amis du fond de Mars a lancé un appel à projet d'architecture pour valoriser les 24 HA du plus beau jardin du monde. Il ne doit pas être transformé en espace dédié à l'événementiel Martel Jean-Sébastien Bachet, président de l'association interrogée par le Parisien. Beaucoup de critiques ont été données sur Twitter comme « un aquarium à touristes, un musée en état de siège, un mur qui sera tagué, rayé en trois jours ». J'aurais voulu dire qu'en pensez-vous pour recevoir vos appels, mais aujourd'hui nous avons un problème technique malheureusement. À Paris, organisé pour commémorer le centenaire de la Révolution française. Un défi de l'ère industrielle. L'origine de la construction de la tour Eiffel se trouve dans la volonté des hommes de vouloir s'élever dans les airs. Toujours plus haut, chaque civilisation a tenté de construire au moins un bâtiment créé le plus haut possible. Mais cette course a ses limites, celle des matériaux de construction. Jusqu'à l'ère pré-industrielle, le seul matériau capable de supporter les lourdes charges inhérentes aux bâtiments de haute taille était la pierre. La plupart du temps, le grain réputé pour sa solidité. Mais à l'ère industrielle, tout change. L'apparition du métal en tant que matériau applicable à la construction de bâtiments permet de s'affranchir du point du bâtiment lui-même. Et c'est tout naturellement que les hypothèses les plus folles circulent sur les nouvelles possibilités offertes au domaine de l'architecture. L'une de ces hypothèses, probablement la plus plausible tout en restant impressionnante, consistait à construire un bâtiment de 1000 pieds de haut, soit plus de 300 mètres. Alors que les architectes établissaient des plans pour construire une telle tour, les ingénieurs se penchaient sur les différentes techniques de riftage ainsi que les différents métaux utilisables pour la construction. Nous sommes dans la deuxième partie du 15e siècle et un ingénieur va se faire une spécialité de la construction de ponts en fer. Gustave Eiffel, excusez-moi, sur l'article il y a marqué malheureusement le 15e, alors qu'on sait très bien que c'est le 19e siècle.